La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Alvin, l'héritage d'Abelard, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Jean-Marc Bourquet de Payot Libreur. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. C'est le premier de deux tomes. Oui, d'une BD. L'héritage d'Abelard, c'est même la suite d'une petite merveille que nous avaient proposée les auteurs, qui était aussi en deux parties. Abelard était un drôle de personnage qui avait décidé d'émigrer aux Etats-Unis, en compagnie de Gaston, qu'on retrouve dans ce tome-là. Et Gaston doit s'occuper justement d'Alvin. Il a promis à sa maman, qui vient de décéder malheureusement, de s'occuper de lui et de lui trouver une famille d'accueil. Et l'héritage d'Abelard, justement, c'est un chapeau, un drôle de chapeau, qui a une particularité, c'est qu'il a un côté un peu magique. Chaque jour, on peut tirer de ce chapeau un petit bout de papier sur lequel est écrite une maxime ou une citation un peu philosophique. Et c'est la grande originalité de cette bande dessinée. Ces petites citations s'insèrent dans le récit, au rythme en même temps le récit. Et c'est très sensible, très intelligemment fait. Les personnages réagissent à ces citations, mais nous évidemment également. Et c'est d'une grande efficacité. Une grande efficacité dans le texte. Et le dessin, qu'en est-il ? Le dessin, alors c'est une bande dessinée où tous les personnages sont des animaux. Ça a déjà été fait, mais là c'est très, très fin aussi dans le dessin. Et les personnages ont des expressions qui nous touchent énormément, aussi bien dans le côté un peu larmoyant, c'est un peu triste, mais aussi dans le côté humoristique. Ils ont des expressions vraiment à mourir de rire. Ce n'est pas forcément un livre pour enfants. Non, c'est vraiment très bien construit et très intelligemment fait, une fois de plus. Et ça s'adresse à tout en chacun, mais je pense que c'est beaucoup les adultes qui vont s'y retrouver. Merci beaucoup Jean-Marc. Si vous voulez découvrir ce que cache ce mystérieux chapeau, et bien voilà, c'est dans cette bande dessinée que vous trouverez toutes les réponses. Marc Page, c'est terminé pour l'instant. Mais vous le savez, nous avons d'autres livres à sortir de notre chapeau et heureusement parce qu'on adore ça. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous ont présenté Marc Page.